La coalition Yéhu Eskanui a écrit à Makissal une lettre signée, datée, nommée Libéré Ousmane Sonko. Dans cette note publique, la conférence des leaders de la coalition a interpellé trois fois le président de la République. Trois fois. La première, il dénonce l'adversité politique qui se mue en haine, faisant ainsi allusion à la fuite de la correspondance destinée à la ministre de la Justice par la direction générale de l'administration pénitentiaire, où la prison décrit en détail l'état de santé d'Ousmane Sonko. Une fièvre à 40 degrés, des vomissements, des pertes de connaissances. Yéhu Eskanui le résume ici. Si Ousmane Sonko est dans cette situation, c'est exclusivement du fait des persécutions arbitraires que votre gouvernance dictatoriale rétrograde n'a eu cesse de lui infliger. Toujours dans la note, une deuxième interpellation est relevée. Vous voulez freiner l'ascension fulgurante dans l'opinion africaine et internationale d'Ousmane Sonko. La lettre nous informe que depuis le 17 août 2023, l'opposant politique est en réanimation à l'hôpital principal de Dakar. Alors une question, pourquoi donc cette fuite ? Une interrogation qui pointe du doigt la responsabilité pleine et entière de tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrivera aux leaders politiques détenus. Une troisième fois cité, votre mépris des convenances et de la morale l'a plongé dans cette situation mal aisée et dangereuse. Ousmane Sonko en prison, la qualité de l'EUSK Demi demande sa libération immédiate, l'arrêt de tout artifice juridico-politique. Sinon, il y a un seul risque, mentionne-t-il l'irréparable. Pour éviter l'irréparable, il faut laisser Ousmane Sonko aller à la présidentielle. A défaut, une culpabilité devant un tribunal des peuples sera annoncée contre le président Makissal, écrit l'EUSK Demi. Sous-titrage ST' 501